Aujourd'hui on est encore une fois dans le thème de l'hiver parce que si vous aimez bien les effets pull, les effets pieds de poule, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais aussi vous montrer comment rattraper une forme, donc ici je l'ai rattrapé avec de la crigelle. J'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Ici nous pouvons voir mes ongles et j'avais une repousse de plus ou moins entre deux semaines et demie et trois semaines. Je commence par appliquer du spray désinfectant, donc ici c'est un tout nouveau de chez Musa, donc je le testais. En même temps ça tombe bien et en plus ils sont super bons. Je vais venir retirer ma couleur avec un embout de chez Fresnay Shop. Alors ici c'est un embout à grain jaune et celui-là vous n'avez jamais dû le voir parce que c'est la première fois que je le testais. J'avais envie de sortir de ma zone de confort et d'arrêter d'utiliser tout le temps les mêmes embouts des poses, donc écoutez j'ai utilisé celui-là et je le valide. Je l'aime beaucoup surtout si vous êtes débutant parce qu'en plus il est à grain jaune donc à grain doux. Il est très bien pour les retouches gel et aussi les retouches semi mais aussi les déposes. Je vais passer aux cuticules et vous pouvez voir aussi que mon pouce n'est plus du tout carré donc je vais rectifier ça juste après avec de l'acry gel. Là je repousse mes cuticules et ensuite j'en profite pour les gratter, pour enlever les petites peaux qui pourraient rester collées. Et là je vais passer à l'embout flamme. Donc pareil c'est un autre embout jaune que j'utilise. D'habitude c'est un embout flamme beaucoup plus pointu mais vous voyez ici il est un petit peu plus arrondi. Vous avez vu avec cet embout ce que j'arrive à décoller de ma cutie, trop satisfaisant. Une fois que j'ai fait le côté droit et le côté gauche comme d'habitude je passe avec mon embout tulipe et cette fois-ci j'ai pris un grain rouge. Donc j'ai pris un grain rouge pour vraiment venir polir les peaux sur le côté parce que j'avais trop de peau sèche, enfin bref une vraie galère. Ensuite je vais venir la couper donc une fois que je me suis bien occupée de mes cuties et que tout est propre, c'est à ce moment-là que je viens la couper. J'avais vraiment les mains sèches avec l'hiver qui est revenu avec le froid, je vous dis pas, j'ai un petit peu plus galéré que d'habitude. Par exemple l'été mes cuticules sont moites, c'est hyper simple ici c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite pour venir polir, peaufiner, lisser la cutie, je viens passer un embout boule qui est à grain jaune. Je viens nettoyer ma cutie pour bien vous montrer, vous voyez c'est tout propre, c'est trop satisfaisant. Et je viens prendre mon embout dépose et je viens raccourcir directement mon ongle, ça va plus vite que si je faisais à la lime. A ce moment-là que je vais m'occuper de la forme de mon ongle. Donc j'ai raccourci, ensuite je fais ma forme avec ma lime fine, donc je fais un carré qui pique. Et ensuite je vais venir prendre mon embout Emery et je vais donc de une matifier la plaque de mon ongle et de deux je vais venir dégrossir la matière qui restait. Donc vous voyez le gel qui me reste, en fait je vais venir tout dégrossir et limite tout enlever quoi. D'habitude j'enlève pas tout mais vous allez voir je vais rectifier ma forme sur tous mes ongles avec du polygel. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé un maximum parce que d'habitude je ne le fais pas. Je viens passer un déshydratant sur tous mes ongles avec un pinceau aquarelle que j'ai eu à action. Ça me permet d'enlever les poussières et aussi de nettoyer les cuticules et de déshydrater en même temps. On va voir actuellement l'état de mes ongles. Alors ici le pouce n'était plus très carré et il y a certaines formes qui ne va pas. Donc du coup je vais rectifier tout ça avec du polygel. Je viens appliquer une fine couche de base, c'est une base de chez Musa. Seulement sur la moitié de mon ongle, c'est là où je vais appliquer le polygel. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un haul Musa parce que je viens tout juste de recevoir ces produits-là et je vais tester. Donc ça tombe bien, je teste en même temps que vous. Pendant que ça catalyse, j'ai préparé mon petit godet avec du cleaner à l'intérieur parce que l'acrygel se travaille avec du cleaner. Et voici l'acrygel que je vais utiliser, c'est un de chez Eliamage. Je suis en train de le tester et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime bien la texture, j'aime bien, il est dur, facile à travailler. Enfin bref, vous allez le voir de toute façon à l'image. Donc je viens seulement refaire ma forme et je le mets seulement sur l'ongle, le bout de mon ongle naturel. Voilà, vous voyez, je fais un beau petit carré. Déjà d'une, ça va me solidifier mon ongle et de deux, ça va me permettre aussi de rectifier la forme parce que c'était plus trop un carré, surtout le pouce. Donc je fais un doigt, je catalyse. Là, vous voyez, avec le polygel, je viens répartir ma matière correctement avec le côté biseauté de mon bâtonnet de buis que je viens tremper dans du cleaner à chaque fois, mais ça, vous ne le voyez pas. Et justement, je viens l'étirer de droite à gauche. Et vous voyez, en fait, il est hyper simple à utiliser. Il est bien dur. Et voilà. On peut quand même voir que le avant-après, ça n'a rien à voir le pouce. Donc ici, c'est mes ongles catalysés. Je prends un petit coton, je mets du cleaner et je viens dégraisser. Et c'est là que je vais venir limer parce qu'en fait, par-dessus, je vais faire une technique sans l'image. Donc c'est pour ça que je lime tout de suite. Je commence par limer mes parallèles. Donc vous voyez, je mets bien ma lime bien droite. Je fais le côté droit, le côté gauche et ensuite, je fais le port libre de mon ongle. Je fais d'abord ça sur tous mes ongles. Vous avez vu, ce qui est bien avec le polygel, c'est que je n'ai pas eu besoin de mettre de chablon par-dessous. Parce qu'en fait, la matière est tellement épaisse que je peux me permettre de dépasser sur les côtés pour refaire ma forme. Je prends mon embout Emery et je vais venir dégrossir la crichelle. Mais aussi pour enlever, vous savez, l'épaisseur entre le polygel et l'ongle naturel. Donc voici plus ou moins le résultat. Ça fait un beau petit carré, c'est joli. Et une fois que j'ai terminé, je vais passer à ma technique sans l'image. Donc là, je suis en train de tester des bases de chez Eliamage. Ici, hors caméra, j'avais utilisé la couleur Light Beige à gauche et à droite sur le petit doigt. J'avais mis la couleur Light Pink. J'aime beaucoup la couleur Light Beige. Et là, je suis en train d'utiliser une couleur qui est un petit peu plus cover. Alors pour tout ce qui est technique sans l'image, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous la laisse dans le petit i si ça vous intéresse. Dans cette vidéo-là, je vous explique justement mes secrets pour faire une technique sans l'image, mes astuces, tout ça, tout ça. Ici, j'avais utilisé la couleur Pink. Mais je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé, en fait. J'ai eu du mal à la travailler. À mon avis, c'est une histoire de pigmentation. Elle était beaucoup plus épaisse. C'est pour ça que j'ai tout retiré et que du coup, j'ai utilisé la couleur beige. Voilà, j'ai trouvé beaucoup plus simple à utiliser. Mais bon, après là, je vous avoue que je sors de ma zone de confort parce que je suis en train de tester plein de nouveautés. Et je suis trop habituée aux élastiques bases de chez Purple que j'aime trop d'ailleurs. Donc, voici le résultat final sur tous mes doigts. J'ai préféré utiliser la couleur light beige, comme je vous disais, parce qu'elle était plus simple à travailler pour moi. J'avais hésité entre ces deux couleurs. Donc, ces deux couleurs de chez Purple, c'est des couleurs qui viennent des nouvelles collections. C'est un orange rouille et l'autre, c'est un orange un petit peu plus pétant, un peu plus citrouille. J'ai préféré prendre la première couleur qui était un petit peu plus automnale. Pour appliquer ma couleur, on ne change pas une équipe qui gagne. Je viens repousser mes cuticules et ensuite, je viens appliquer ma couleur. Et surtout, avec un petit pinceau, je viens bien l'appliquer en dessous des cuticules. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas à fond dans Noël cette année. Je n'ai pas prévu de tuto. J'ai juste prévu des concours sur Insta. Même mon feed Insta, il n'a pas changé. Je suis toujours dans le mood automne. Alors, dites-moi si vous, c'est pareil ou pas, que je me sente moins seule. Même dans mes vidéos YouTube, je suis vraiment restée dans le thème automnale, hivernale, mais pas Noël. Donc, c'est pour ça que cette vidéo-là, c'est avec une couleur un peu automnale, mais pas Noël. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Je viens appliquer ma deuxième couche. Donc, je fais pareil. Je repousse mes cuticules et j'applique ma couleur. Mais vous allez voir, j'ai eu un petit souci avec cette couleur-là au niveau de mon petit doigt. La couleur, elle a frisé. Alors, je vous avoue que ça m'a fait un petit peu chier. Et bon, c'est tout, c'est pas grave. Je vais essayer de camoufler ça avec le stamping, je vous la prépare dessus. Donc, justement, pour faire le stamping, je viens dégraisser pour avoir une matière, enfin, une couche qui est un peu mat, on va dire. Et ici, j'ai dégraissé mon petit doigt. On voit mieux l'effet frisé, là. Pourtant, j'ai pas mis des couches épaisse. Enfin, bref, c'est pas grave. Je prends mon latex. Donc, tout ça vient de chez Fresenay Shop. Donc, je viens l'appliquer tout autour de mon doigt parce qu'on va venir faire un ongle plein avec le stamping. Je viens bien l'appliquer en couche épaisse au niveau de mes cuticules, sur le côté surtout. Ça va m'éviter de perdre du temps aussi quand je vais devoir tout nettoyer là juste après. Puis, vous allez voir, c'est hyper satisfaisant en fait. Et je laisse sécher. En vrai, ça va vite à sécher. C'est... ça va, ça met genre deux minutes. Donc, la plaque que je vais utiliser cette fois-ci, c'est pas une de chez Fresenay Shop, c'est une de chez Aliexpress. Il n'y en a que deux que j'ai de chez Aliexpress que j'aime beaucoup. Et celle-ci, j'avais utilisée pour ma vidéo ongles moumout que je vous laisse dans le petit i. Mais sinon, vous pouvez retrouver plein d'autres plaques de chez Fresenay Shop que j'aime beaucoup aussi. Elles fonctionnent très, très bien. D'ailleurs, les deux seules Aliexpress qui fonctionnent bien, en fait, c'est celles que je vous montre parce que des fois, il y en a qui fonctionnent pas. Mais aujourd'hui, on va utiliser celle en effet pull d'Aliexpress. Je prends mon vernis stamping blanc et je vais venir faire un mouvement très rapide. Je viens prendre ma raclette. Hop, vous allez voir, je descends en vitesse réelle et je viens directement racler. Et avec mon tampon, hop là, en une prise, vous avez vu, le motif est parfait. Et avec mon tampon, je viens directement l'appliquer sur tout mon ongle. Je regarde en transparence avec mon tampon pour voir où je mets mon motif. Et regardez le résultat, c'est trop beau. Je viens prendre mon repoussicule et je viens couper, vous savez, ce qui peut être collé sur ma peau. Parce qu'il faut bien que ça fasse le contour de ma cutie, quoi. Et le contour de mon ongle. Parce que si je laisse tout sur ma peau, ça va pas aller quand je vais enlever le latex. Juste avant, je vous ai mis une vidéo dans le petit i. C'est ma vidéo sur stamping. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir pourquoi votre stamping ne marche pas, comment faire pour que ça fonctionne correctement. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je ne détaille pas trop ici comment bien bien faire le stamping. Moment satisfaisant. J'enlève le latex autour et vous voyez, il n'y a quasiment plus rien à nettoyer. Il y avait quelques petits trucs collés, mais j'ai pris du dissolvant et je l'ai retiré avec un petit bâtonnet comme ça. Et ensuite, pour faire un effet vraiment pull, un peu velours, je vais venir appliquer de la résine transparente par-dessus. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça va faire un aspect, vous savez, un peu velours, un peu comme les pulls ou les manteaux pieds de poule. J'ai essayé aussi la résine de chez Purple, mais ça ne va pas du tout parce qu'en fait, la résine, elle est beaucoup trop fine. Donc, elle est bien pour les dégrader, mais par contre, pour faire des effets comme ça, je trouve que ça ne va pas. C'est pour ça que j'utilise une résine de chez Amazon. Et ensuite, sur mes autres doigts, je vais venir appliquer un top coat. Et une fois que tout est bien catalysé, je viens passer un petit coup de lime fine un peu partout. J'enlève la résine qui pourrait rester sur mon ongle et je vous montre le résultat final. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lui dire en commentaire si vous aimez bien l'effet pitbull. Rendez-vous à dimanche prochain, salut !